Et puis secondairement, on fera un vissage, une plaque s'infisère, qui correspond au deuxième temps de la prise en charge de cette fracture de l'anneau. Donc Régis et Mehdi vont vous faire une démonstration, et ensuite ce sera à vous. Alors, vas-y. C'est complètement de l'improvisation, mais on va tâcher de... de vous montrer par une voie antérieure comment fixer cette fracture en croissant. Alors bien sûr, le patient est installé en d'ectus dorsal. Si on décide effectivement de traiter cette fracture par l'avant, la voie d'abord qu'on peut proposer, c'est essentiellement la première fenêtre de l'illu inguinal pour à la fois exposer la crête et puis l'articulation sacroiliac. Si on décide de négliger la crête, parce que souvent la tablette postérieure est très fine et l'accroche d'un davier est parfois délicate sur tout le corridor pour mettre une vis dans l'épaisseur de la crête, autant il est facile dans les deux premiers tiers, autant le dernier tiers souvent est très fin. et c'est difficile de pouvoir fixer cette zone. Alors si effectivement on décide uniquement de s'intéresser à la partie antérieure de la sacroiliac, peut-être que l'idéal, ce serait effectivement de passer par une voie pararectale, parce qu'effectivement on est droit sur la zone à synthéser. Les moyens à notre disposition pour réduire, c'est essentiellement ce davier de sarabeuf qui permet dans les chancrures interépineuses d'aller saisir les mi-bassins et puis de le manipuler justement pour essayer de trouver en fait la zone de réduction idéale en associant des mouvements d'extension et puis de rotation interne pour essayer d'écraser au mieux la partie antérieure de la sacroiliac. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais suivant la façon où vous tournez le bassin, vous pouvez laisser un écart interfragmentaire si vous hypercorrigez, parce que la difficulté c'est qu'on a l'impression d'avoir des bons critères antérieurs et si vous exagérez en fait le geste, vous pouvez très bien faire bailler en fait la partie postérieure que vous n'avez pas sous le contrôle de la vue. C'est tout le problème en fait de ces manipulations. Donc il faut essayer de moduler ces gestes. Alors l'autre moyen, parce que très souvent on s'aperçoit que cette colonne en fait elle est déplacée en avant, c'est justement par cette même voie, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le ball spike pressure, c'est l'espèce de picador qui permet de se mettre à l'aplomb du détroit supérieur et de piquer cette zone dense en fait qui est la seule zone en fait qui est importante dans l'épaisseur du bassin puisque latéralement vous êtes dans la zone en fait très faible pour aller écraser votre colonne antérieure et de fermer cette sacroiliac en avant. Alors bien évidemment, l'autre moyen pour essayer de mettre un peu de réduction et de compression, c'est de placer des vis pilo dans les deux fragments et puis d'associer, une fois que vous avez mis vos deux vis 3.5, un davier tout pareil de Young Blue, je ne sais pas si on en a un de Young Blue, c'est ici, si on a celui-là exactement, pour écraser en fait la réduction ou bien par un phare à bœuf. Alors l'autre alternative, si vous avez choisi de faire un abord iliaque externe, c'est d'essayer de glisser un davia à pointe, mais ça oblige quand même à être un peu plus délabrant pour aller chercher par cette voie en fait un appui et puis d'écraser la colonne. Mais ça permet simplement de fermer la corticale latérale, mais la prise souvent est assez faible. Moi j'aurais tendance à, dans un premier temps, à essayer de mettre une vis en compression. Généralement, vu qu'on a une épaisseur dans l'épiniliaque, de pouvoir arriver à mettre un peu de compression dans le foyer. Simplement, on va commencer par une mèche 3.5, peut-être pour commencer. Alors, effectivement, l'avantage de la voie pararectale, c'est qu'on est droit devant sur la sacro-éliac, et donc vous pouvez très bien en fait mettre, de faire un premier trou de glissement en direction de l'épaisseur, et puis de glisser un peu comme vous ferez pour un vissage interfragmentaire classique. Toute la difficulté, c'est d'arriver à prendre suffisamment d'épaisseur en arrière, pour pouvoir ensuite écraser cette partie. Ça ferait à peu près 36 ou 38, ce que tu vois. La question ensuite, c'est de protéger votre vissage par une plaque de neutralisation. Alors, soit vous la, vous pontez votre sacro-éliac en mettant une plaque 3 trous, avec un premier trou qui rentre dans le sacrum, et les deux autres sur le détroit supérieur. Soit vous décidez de faire l'économie d'une prise dans le sacrum, et à ce moment-là, vous vous mettez le long de la partie médiale de l'aile iliaque, et vous pontez uniquement à l'aide de deux longues vis qui vont en direction de la partie iliaque postérieure, pour tenter d'éviter cette prise souvent qui est assez médiocre dans le sacrum. Ça, ça reste à discrétion. C'est bon. Il y a des tournevis normalement moteur qui existent. Je ne sais pas si on a ça. Ça, vas-y. Pareil pour la... Il faut reprendre une mèche de 5. Est-ce que vous avez des questions par rapport à d'autres options thérapeutiques, ou bien par rapport à la technique ? Si vous choisissez de mettre la plaque au niveau de la sacroiliac, vous allez être gêné en médial par le nerf, par le tronc lombosacré, qui va cheminer comme ça ici. Et si vous descendez de plus bas, vous avez un risque de le toucher, notamment à la partie basse. Donc il faut vraiment essayer de mettre un seul trou de ce côté-là, et puis les deux trous de l'autre côté, sachant que pour l'exposer, la pararectale, c'est vraiment la voie royale. Et avec la fenêtre externe, si vous essayez de tirer ou même de mettre un omane... ... des vrais arrachages du tronc lombosacré. Il me paraît 50 également. ... Voilà. ... Oui, tout à fait, c'est juste temporaire. La difficulté, effectivement, c'est d'arriver à enfiler ça. Alors c'est pareil, généralement, moi je fais un trou de glissement, pareil, en commençant par la 3-5, et en attaquant à ses postérieurs. Mais la difficulté, c'est que ça oblige effectivement à faire un abord un peu plus large. Le réducteur, il est par là. On peut aussi faire ça, oui, tout à fait. ... ... Il faut s'arrêter avant le trait. Et puis après, avec la 2-5, on peut... ... 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 La théorie c'est de passer derrière, moi ça m'arrive parfois, on passe derrière et on se retrouve dans le fessier sur le scanner, c'est pas très joli mais si elle se tord bien sur la scopie, on est sûr qu'on est dedans.